Salam alaykoum, bonjour tout le monde. Savez-vous la différence entre le verbe emmener et le verbe amener ? Alors regardez, les deux verbes sont formés à partir du même verbe ou alors à partir du même radical. Mener. Mener veut dire en français conduire ou diriger. Alors quelle est la différence entre ces deux verbes qu'on ne peut pas d'ailleurs employer pour dire la même chose ? Alors les deux verbes, première chose, s'emploient avec des êtres animés. Qui dit être animé dit personne ou animal. Très bien. Alors emmener veut dire mener avec soi un être animé, c'est-à-dire une personne ou un animal, d'un endroit à un autre. Je vous dis par exemple, j'emmène mes amis au café. J'emmène, regardez, mes amis au café. C'est-à-dire nous partons ensemble au café. Voilà. Donc je les conduis au café et je reste avec elles. C'est ça le verbe emmener. Le verbe emmener, on l'emploie quand on mène quelqu'un ou un animal d'un endroit ou un autre et on le dépose et on part. C'est-à-dire on ne reste pas avec lui. Donc je vous dis par exemple, j'amène mes enfants à la piscine. C'est-à-dire que je dépose mes enfants à la piscine et je m'en vais. Voilà. J'amène mes enfants à la piscine. Voilà. Retenez aussi que les deux verbes peuvent être employés aussi avec des êtres inanimés, c'est-à-dire avec des objets. Alors dans quel cas on peut les employer avec des objets ? C'est avec les choses ou alors les objets qu'on ne peut pas porter. Voilà. Par exemple, la voiture, on ne peut pas la porter. Donc on va employer le verbe emmener. Et je vous dis par exemple, j'amène ma voiture au garage. C'est-à-dire que je la mets dans le garage et je m'en vais. Voilà. Donc j'amène ma voiture au garage. Voilà. C'est-à-dire que je la conduis au garage.